Hello tout le monde c'est Walgo et nouvelle démo sur un jeu de plateforme qui est un rival OZ PUNU et c'est développé par PUNU Games. Nous allons voir tout de suite ce que le jeu nous réserve. Allez c'est parti ! Si mon travail, si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas alors à faire comme dans le message, à t'abonner, liker, etc. Et surtout ça me permettra d'avancer car sans abonné, je ne pourrai pas aider davantage les artistes dont je partage le contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors merci à toi et bien sûr je n'oublie pas non plus les abonnés qui sont là depuis longtemps, donc les habitués. Merci à vous aussi, bonne vidéo et encore merci et surtout n'oublie pas, c'est très important. Dans les profondeurs de l'espace, un groupe d'aventuriers appelé PUNU a montrant de nouveaux systèmes solaires. Les découvertes, le PUNU sont curieux et très focus sur leur nouvelle découverte. Aussi rapidement que ça va trop vite, une tempête de soleil qui tend sans perte de temps les flammes furieuses de la jeune étoile. Voyons ça va vite, on était capable de... Bref, vous avez compris, ils sont sur la nouvelle planète, ils ont un nouveau système solaire, ils ont détruit une étoile, je ne sais pas quoi. Et là on est sur la planète Terre. Une autre aventure, voyez, pour une nouvelle aventure. Ça va être plus un jeu de l'imaginaire d'un enfant plutôt que la réalité. C'est un gardement le petit là. Malheureusement, la famille n'a pas souhaité accompagner le jeune héros et l'a demandé de jouer dehors. Oui c'est ça, en fait il était dans son rêve, dans son trip, dans son délire d'enfant. Il s'imaginait être un astronaute et je ne sais quoi, un aventurier, puis c'est tout. Alors je vais mettre en version américaine, et voilà. Là c'est pour se baisser. Donc, pourquoi j'ai voulu prendre ce jeu, toujours dans les dernières démos que j'ai checké sur Steam ? Et bien déjà la première chose, c'était la DA qui m'a frappé, j'ai trouvé ça très coloré, très cartoon. Et après, bah, en avant-gagant comme on dit. Oui, certains vont me dire, oui, c'est une expression de boomer, je ne sais quoi, une vieille expression. Mais, elle est très explicite. Quoi, c'est mignon ? On part à l'aventure. Oula, qu'est-ce que ça se passe ? Soudainement, un lourd crash, un bruit, retentit à travers la forêt. Et donc là, on est clairement, bah forcément, c'est l'imaginaire d'un enfant. Donc, on va revivre, en fin de compte, on va vivre ses folies à travers ses envies de gamins, très imaginatifs. Il s'amuse. Donc, nous, on va tout simplement suivre son amusement. Et là, une imagination débordante. Et là, on va tout. Je vous laisse un petit peu vous imprégner de l'ambiance, des bruitages, de la musique. Les petites animations du gamin, forcément, qui est aventurier, mais un petit peu hésitant. L'arrivée du site de crash, le garçon notifie les mouvements proches de la roquette. Un trio de créatures rondes. Les créatures punues, sans blanquette. Le boy donne un tech pad, présentant le statut de la punu-roquette. La roquette a été sévèrement endommagée à son arrivée sur la terre. Et les engins et les pièces de l'engin ont été dispersées à travers le globe. Heureusement, l'une des pièces semble proche du lac de Saïma. Ouais, il est carrément dans son truc, mais c'est sympa. Il va avoir une arme. Voilà, j'ai pas lu. Sans hésitation, le garçon se joint à eux pour aller les aider. Oh, ils viennent directement dans son sac. Et là, ils ressortent, et là, ils rentrent. Inspectés. Dis jeu de plateforme, dis un petit peu d'énigme, du moins de réflexion à avoir. Ah, là, j'apprends parce que c'est pas forcément une réflexion de fou. Parce que c'est un jeu qui est essentiellement pour adresser aux enfants, je dirais. Ah oui, lui, c'est le rouge, je crois qu'il a eu l'un, d'accord. Les animations sont très sympathiques. Mais qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Ah, lui, c'est le jaune. Et là, il peut faire de la lumière, d'accord. Ah, par contre. La musique est très, très sympathique. Pas juste à rebondisser, mais non. Oh, la lumière m'a aveuglé. Shift to sneak. Ah oui, d'accord, pour avancer tout doucement. Il y a un ours en même temps. On va éviter de le réveiller. Là, il est regardant dans notre direction. Vous avez vu l'animation du garçon qui a tellement peur. Il a les yeux grands ouverts, c'est marrant. Tellement stress. Et la peur. En même temps, j'étais accroupi, mais je pensais que ça allait suffire. Il y a la tête qui se tire quand même. Ce serait très drôle. Et bon, on est sans les saufs. On peut re-avancer vite. Oh. On n'a pas le droit à l'erreur. Il va aller voir ce qui se passe, ce qui se cache dedans. Au bleu maintenant. Fonagi-Vigui avec A et D. Et... Entrer. Ah là, d'accord. Alors. Je ne pense pas que ça soit super compliqué. Voilà. Non, mais là, ce n'est pas ça, je voulais faire. Entrer. Hop. Et après, on peut repasser un an. Comment je passe ? Rotate with, Aligui. Donc ID. Je veux juste savoir. Alors. Comment je repasse ? Entrer et existe. Tile by pressing oil. Voilà. OK. Comme ça. C'est pas bon ? J'ai l'impression, pourtant, qu'on est bien. Ah oui, voilà. En même temps, je pense que c'est vraiment un jeu destiné pour les enfants. Donc c'est pas non plus compliqué. Ah, OK. Ah, OK. Voilà. C'est pas sorcier. On va réparer ce vieux camion. C'est juste pour le bouger. Nous sommes au lac de Saïma, si je ne dis pas de bêtises. On est en proche de la situation du premier part de l'engin. Les aventuriers commencent à entendre des indistints, des sons qui viennent de l'eau. Qui a été capturé dans un filet. Allons l'aider. On va plus vite. Voilà, on l'a libéré, délivré. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah oui, c'est l'un des pièces du vaisseau. Après avoir récupéré la première partie de l'engin. Créant un portail de téléportation et attirant les héros à l'intérieur de l'aventure. Et bien voilà, nous avons fini la démo. C'est bien quand ça se passe comme ça et que c'est dans le temps de la vidéo. Au moins, on n'a pas de regrets. Vous aurez découvert en même temps que moi toute la vidéo et toute la démo. Mais bien, écoute, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est très intéressant. Même si ça reste pour un public assez large et surtout jeune. Je pense qu'on peut quand même s'éclater, nous, grand gamin que nous sommes, sur ce jeu. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir. C'est super sympathique. L'animation, l'ambiance, la musique. Bref, ce jeu a une belle âme. Et on peut le dire, c'est un label Walgo. Je pense que vous l'avez deviné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce jeu. Donc, je répète, c'est Arrival of the Punu, Pinou, Panou, pardon. Punu, pardon. Arrival of the Punu. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Discord si vous voulez. Bref, je vous attends pour les échanges dans les commentaires. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. pour découvrir encore et toujours de nouvelles pépites indies ou du moins des jeux en puissance qui peuvent l'être. Bref, prenez soin de vous, c'est plus important. Ciao, ciao.